Sous-nous presse à la présentation, Mme Ante Diame. Bonjour, Les Quotidiens commentent l'actualité politique, la candidature du Premier ministre à l'élection présidentielle du 25 février 2024 et les difficultés de l'opposition. Le Quotidien et Le Quotidien affirment que le candidat de la majorité à Moudouba est combattu par ses propres frères de parti. Tout le contraire des alliés du parti au pouvoir, signale-t-il en ajoutant qu'A Moudouba doit se battre contre des camarades de l'APR, le parti au pouvoir, qu'il voit comme un parachuté. Sud Quotidien résume les divergences au sein du parti au pouvoir en quelques mots. L'APR face à elle-même à l'alliance pour la République, l'unité présupposée reste une chimère. Conséquence, le réveil pourrait être brutal pour le parti au pouvoir et ses alliés prévient Sud Quotidien. Sousse a révélé que Makissal est toujours dans l'air pour parler avec Alim Gouindiaï afin que sa dernière renonce à sa volonté d'être candidat et soutienne à Moudouba. La preuve, ajoute le journal, jusqu'à hier, Makissal n'avait pas donné de suite favorable à la lettre de démission de son ministre de l'Agriculture, de l'Equipement Rural et de la Souveraineté Alimentaire. L'enquête s'inquiète du silence assourdissant de l'ancien premier ministre Mohamed Bouna Abdeladjoun qui, comme Alim Gouindiaï, était candidat à la candidature de Benobo Kayakar. Abdeladjoun n'a ni exprimé son soutien à Amoudouba, ni annoncé sa candidature, fait remarquer le journal. L'observateur s'est intéressé aux dissidents qui aspirent à diriger le pays de fervents défenseurs de Makissal jusqu'à une date récente qui sont devenus de farouches détracteurs du président de la République. Le maire de Sandiara, Serine Gueye Diop, le député chère Tidiane Gadjo, Nongo Ndiaye, un ancien ministre conseiller du président de la République et l'ex-directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et l'âge membre du Djaou, font partie du lot, selon l'observateur. Leur discours n'est pas crédible, il sera difficile pour eux de faire passer leur message, nous dit le journal. Le tribune fait remarquer qu'à cinq mois de l'élection présidentielle, le pouvoir mène tranquillement ses activités politiques dans les institutions sacrées de la République. Au même moment, il interdit systématiquement à l'opposition de se réunir, même dans des lieux privés, ajoute-t-il. L'opposition est orpheline des stratégies de la gauche, constate le journal Walfe Quotidien. Avec une opposition en perte de vitesse en termes de stratégie et de ténacité, le président de la République semble parvenir à ses fins, réduire l'opposition à sa plus simple expression, comme il l'avait annoncé, observe le même journal. Le journal tribune relève le manque d'initiatives et d'unité de l'opposition qui se manifeste dans les médias, selon l'ASSE. Qu'on parle du premier ministre Amadouba ou du président du Conseil économique, social et environnemental, Abdoulaye Daouda Diallo, le résultat est le même. La coalition Benobo Kayaka occupe, voire assége le terrain politique au grand-dame d'une opposition inerte depuis l'emprisonnement du leader de Pastef, Ousmane Sonko, signale le journal LAS. Premier ministre et candidat de Benobo Kayaka à l'élection présidentielle, le cumul sera-t-il laissé pour Amadouba ? Se demande le soleil. Le journal Vox Populi, en une, nous parle des causes et des conséquences des départs massifs des pirogues et des capitaines de pêche vers l'Espagne. Esports, football, tournois des arènes, Piquinbourg, Angor, Kermassar, se joueront ce mardi, nous dit le journal record. Lutte sous nos lames, lutte avec frappe, première journée de la saison prévue le 1er octobre. Le combat, Mama Lamine et Gour Sok pour ouvrir la saison, nous annonce le journal sous nos lames en une. Bonne lecture. Une presse vous a été offerte par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte.